Je m'appelle Jean Yémené Kené, professeur de philosophie et initiateur, facilitateur de la langue de Molière, en troisième, et coordinateur aussi du club Santé, au Collège Notre-Dame précise. Oui, alors, tant donné que notre rôle d'être ici porte sur savoir vos impressions par rapport à Caravane Mobile de lutte, vous entendez ? Je suis particulièrement intéressé par le travail du BIPAD. Ceci tout simplement parce que nous vivons dans une société qui est caractérisée par la délinquance juvénile. Et à côté de la délinquance juvénile, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le renversement de la table des valeurs. C'est-à-dire, à travers le renversement de la table des valeurs, nos valeurs sont essentiellement renversées à cause, on dirait, de l'acculturation, parce qu'on veut à tout prix imiter la culture étrangère. On finit par ne plus se retrouver. Alors, eu égard à ce contexte, la campagne vient à point nommé, dans l'optique d'entrer de jouer, de sensibiliser les jeunes, de donner l'espoir aux jeunes, de les amener à comprendre qu'au-delà de la sexualité, il est encore possible qu'ils donnent un sens à leur vie. Et la campagne vient à point nommé aussi, tout simplement parce qu'elle vient aider les enfants à mieux s'éduquer, à mieux se contrôler et à mieux vivre avec les autres. Merci. Et fort de cela, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour la pérennisation ? Pensez-vous qu'il soit une nécessité de pouvoir pérenniser une telle action ou alors quelques descentes sporadiques comme nous l'avons fait pendant toute cette année ? Est-ce que vous pensez qu'on peut poursuivre cette activité ? Je commande d'abord par féliciter grandement le BIPA de l'initiative, mais tel que j'ai vu le phénomène, à savoir maladie sexuellement transmissible, grossesse indésirée, nous pouvons tout simplement dire que le BIPA n'a que mis les balises. Ça veut dire à la base, pour moi, on n'a même pas encore commencé. Parce qu'il y a un crâne, il faut aller plus loin. Pour moi, la campagne doit continuer, à tout prix. Parce que si la campagne ne continue pas, effectivement, très vite, les jeunes vont oublier ce qu'on a fait cette année. Merci beaucoup, professeur. Mais avant de partir, je voudrais encore vous poser une question. De plus en plus, il y a un programme de l'UNICEF qui tente de pouvoir intégrer dans les enseignements, n'est-ce pas, cette discipline qui porte sur l'éducation à la sexualité. Quelles sont vos impressions au sujet ? Pensez-vous que ce soit un rêve ou une utopie ou tout simplement quelque chose de réalisable ? Et si réalisable, quelle méthodologie appliquer en tant que philosophe et en même temps cet acteur social ? Il y a une difficulté dans nos sociétés. On dirait des sociétés africaines. Difficulté qui réside du fait que la sexualité est essentiellement tabou. Ça veut dire que pour beaucoup de parents, il est difficile de parler de la sexualité aux enfants et par conséquent, le projet de l'UNICEF vient à Ponomie. Alors si c'est une discipline à part entière, il faut à tout prix que cet enseignement se vulgarise. Pourquoi ? Parce que c'est cette vulgarisation qui va donner l'opportunité maintenant aux enfants de ne plus rester enfermés, de comprendre clairement la nécessité de discuter ouvertement au sujet d'un ensemble de choses, au sujet de la sexualité. Et comme vous avez demandé tout à l'heure, quelle procédure emprunter ? En fait, la meilleure procédure consiste à rester un peu dans la logique du pipate. Ça veut dire que s'il faut enseigner la sexualité, je n'aurais pas souhaité que la sexualité soit une matière théorique. Parce que la difficulté que nous avons jusqu'à présent par rapport à l'éducation, c'est que les jeunes Camerounais surtout reçoivent une éducation théorique qui n'a pas toujours de contact avec la réalité quotidienne. On a facilement des gens qui sont bien diplômés, mais qui n'arrivent pas à vivre en société. Alors pour contourner cet obstacle, je voudrais souhaiter que cette formation-là soit plus pratique. Ça veut dire qu'à côté, d'un coup, sur la sexualité qu'ils maîtrisent déjà à travers la reproduction depuis la troisième, qu'il y ait des campagnes, qu'ils ont une formation, qu'ils ne passent même plutôt pas des films, tels que le pipate le fait déjà. Parce que là, on a toujours tendance à observer que quand ces enfants-là observent certaines images, n'importe qui se recule et médite sur sa propre situation. Pour moi, la meilleure campagne doit passer. Ce qu'il faut noter clairement aujourd'hui, c'est qu'une sexualité mal gérée est un obstacle au développement. Et eu égard à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça veut dire renversement de la table des valeurs. Eux égard au renversement de la table des valeurs, on perd totalement l'espoir qu'on accortait aux jeunes. Alors cet espoir est perdu, pourquoi ? Parce que très tôt là, très jeune, l'enfant de 10 ans, 8 ans, 6 ans, veut déjà imiter ce qu'il voit à la télé. Étant donné que l'éducation que l'enfant reçoit, l'éducation sexuelle, c'est à la télé, à travers des images, à travers des films qui n'ont même pas souvent de contact avec notre réalité sociale. Ce qui me motive, tel que vous êtes en train de préciser, c'est effectivement cette jeunesse qui est à la dérive. Et face à ce grand problème, pour moi, la meilleure voie de sortie consiste à rester vraiment dans la logique de pipa, ça veut dire sensibiliser les gens, les amener à comprendre nécessairement que le sexe n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la manière de gérer, la manière de gérer le sexe qui devrait être mieux orienté. Pour moi, c'est un organe biologique, comme tous les autres. Or, maintenant, la difficulté qui se présente, c'est que quand on a reçu une éducation tabou au fil du sexe, l'enfant a toujours l'intention de découvrir, c'est un souci de découverte, et à chaque seconde, on veut découvrir. Aussi, on est mieux éduqué, tel que le bipa a déjà engagé l'initiative. À un certain moment, les jeunes peuvent se maîtriser, les jeunes peuvent facilement comprendre que telle chose est bien, mais pour le moment, je n'ai pas encore l'âge, je veux encore atteindre tel projet avant de m'engager. Mais quand ils ne reçoivent pas une éducation, pour eux, il faut d'abord commencer par le sexe et le reste bien après. Je voudrais savoir une chose. Compte tenu, vous êtes enseignant autant dans des établissements confessionnels religieuses et, bien entendu, dans d'autres. Qu'est-ce qui, quelle impression ou alors, quel sentiment avez-vous quand des pareilles campagnes sont, n'est-ce pas, interdites dans des établissements sous prétexte que, bon, alors c'est un milieu religieux, par conséquent, on ne doit pas parler. Est-ce dire que le VIH sida ou les infections sexuellement transmissibles ou les dérives sexuelles n'existent pas du tout dans ces milieux ? Disons que, moi, je suis tout à fait très sceptique à l'égard de ceux qui interdisent de telles campagnes. Je dirais même que ceux-là souffrent d'un problème sérieux, à savoir l'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas éduquer un enfant qui n'a pas de l'ignorance, de la sexualité. Les lieux vont aller les faire. Pourquoi aussi, à un certain moment, ceux qui sont responsables s'engagent à vouloir montrer qu'il est difficile qu'on emprunte cette voie-là ? Je me dis tout simplement que c'est un manque de curiosité. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même paradoxe qu'il faut relever. Dans certains établissements, on ne vous a pas donné l'opportunité de venir pour cette campagne. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que tout juste après, ce responsable d'établissement était encore les premiers à appeler les gens pour qu'ils viennent faire le test du VIH, SIDA chez les enfants. Ça veut dire en fait que c'est une autre campagne qui ne dit pas son nom. Ça veut dire tout simplement que si la personne n'était pas au départ un peu naïve, on devrait commencer par cette campagne. Et c'est à la fin de cette campagne qu'on devrait faire le dépistage et le message devrait clairement passer. Qu'en est-il alors de ces campagnes qui s'organisent dans ces établissements et que, puisque vous avez parlé de naïveté, et que les résultats soient publiés d'une manière collective, pourtant dans les enseignements que le PIPAD et ses partenaires font, c'est en quelque sorte, il y a un prétexte qui est, n'est-ce pas, ça dit, ça se fait de personne à personne, c'est-à-dire du conseiller psychosocial à la personne qui demande le test. Et le résultat doit se faire aussi de manière anonyme et discrète. D'où vient-il donc dans ces établissements-là ? Je pense que c'est un sujet que vous avez eu à relever à notre endroit et que nous avons eu à corriger. Je dirais tout simplement que dans cette campagne de lutte contre le VIH, SIDA et les IST, les infections sexuellement transmissibles, beaucoup de personnes, malgré leur personnalité d'infiniers ou de médecins, manquent de tact. Ça veut dire quoi, en fait, peut-être parce qu'ils ont la curiosité de mettre une rose devant les élèves, ils pensent à eux, c'est un moment que tout est permis. Or, avec mes pauvres expériences de père éducateur pendant trois ans à diversité, je suis quand même convaincu que ce résultat devrait être très discret. Or, ne pas parvenir à rester dans cette discrétion, montre tout simplement que beaucoup de gens qui s'engueillent dans la campagne ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. C'est aussi une manière d'emmener des enfants à croire à un certain moment qu'ils sont sains et saufs. Et par conséquent, il est question de s'engager ouvertement dans notre société parce que malgré les expériences qu'on a eues jusqu'à présent, on n'a rien perdu. Donc, face à cette logique, je dirais que loin de les sensibiliser, ils passent plutôt le temps à les exciter. à s'exhiber, à comprendre que jusqu'à présent, ils ont encore toutes les chances, ils viennent et perdus. Même si ce qu'on ne voulait pas faire hier, on peut le faire aujourd'hui doublement parce qu'on n'est pas séro-positive. Donc, pour moi, je peux quand même dire que dans ce contexte, c'est une campagne totalement latée. Le message ne passe pas. Et je peux encore dire à la suite que ces enfants, à la longue, vont développer de très mauvais comportements. Et pour moi, il faut encore rester dans cette logique. Il y a une cause. Alors, qu'est-ce qui peut amener ces infirmiers à avoir de tels résultats ? C'est tout simplement parce qu'ils sont arrivés dans un établissement où on n'avait pas le responsable à refuser une campagne de sensibilisation. Ils sont venus rapidement prendre les enfants dans l'intention de faire le test. Et tout juste après le test, il était aussi plus facile de dire que le résultat est un peu positif d'une manière. Dans toutes les classes, passez dans chaque classe. Comme vous dites, comme votre résultat, il est bon, continuez. Et si vous avez une mauvaise vie dans le passé, elle est dans le sens. Et moi-même, les élèves étaient aussi inquiets, étaient aussi inquiets de constater à la fin qu'on est un peu 100% partout, regard au comportement des uns et des autres. Par conséquent, dans la logique, c'est toujours bien de ne pas informer. Parce que quand n'importe qui connaît individuellement les résultats, on ne sait pas qui est contendant, on ne sait pas qui n'est pas contendant. Mais quand on a tendance à montrer que pour le monde n'est pas contaminé, je vous assure, on lance comme ça les enfants dans l'arbre. Merci professeur. Votre mot de fin ? Bien, d'une manière générale, je remercie, je continue à remercier nos BIPAD de l'initiative. Et je demande essentiellement à l'administration du BIPAD de continuer la sensibilisation parce que, eu égard à ce que nous avons vu sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça veut dire, pour moi, si on arrête la campagne à ce niveau, c'est un échec total. Ça veut dire que si, sur mille personnes, on parvient à être en contact avec dix personnes, vous voyez vous-même qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout parce que nous sommes dans un contexte où les enfants ne reçoivent pas une éducation sexuelle. Il faut passer par des campagnes comme c'est régulièrement organisé par le BIPAD pour les amener à comprendre effectivement que c'est une réalité de la société. Il faut vivre avec. Et par conséquent, on ne devrait pas se comporter comme si c'était une particularité. Merci professeur. Merci de nous avoir, n'est-ce pas, consacré ce temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Et rassurez-vous, le BIPAD, grâce à l'aide et au soutien de ces différents partenaires locaux, les partenaires locaux et les partenaires internationaux, et surtout en l'aide, MINGA, Afrika, ONLUS et bien d'autres que je ne cite pas ici, que peut-être certainement, avec votre collaboration, on aura le temps de découvrir très prochainement. Une fois de plus, merci encore professeur. Je vous remercie.